... Applaudissements J'ai pas voulu m'amuser... Miam, miam ! Vous imaginez bien que j'ai confié votre livre à Éric Zemmour et Éric Nolo. Moi, j'avais déjà eu l'occasion de vous recevoir il y a quelques semaines de cela. Alors, c'est un livre assez étonnant, intéressant, parce que vous y mêlez votre culture cinématographique, à des anecdotes, on va dire, plus personnelles et plus autobiographiques. Vous laissez un peu aller votre plume, en fonction de votre humeur. Ça, c'est vraiment écrit au jour le jour, puisque c'est une quinzaine à Cannes que vous racontez. Oui, enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, puisque c'est aussi un livre sur la famille. Ça commence par la description d'un fils avec son père, et ça s'achève par la description d'un fils avec sa mère. Et au fond, j'ai pas écrit au jour le jour. J'ai noté, durant un certain festival de Cannes, ce qui se passait chaque jour. Mais j'ai écrit pendant un an, avec beaucoup de souvenirs qui me revenaient et qui concernaient chacun des personnages ou chacune des circonstances que je traversais. Le fils, c'est le fils d'Herold Flynn, dont vous parlez en début du livre. Alors, vous aviez une admiration sans borne pour ce garçon. Oui, parce que quand j'étais enfant ou adolescent, je le voyais passer devant moi, comme dans les rues du village, avec son Harley Davidson. Il était très beau. Et puis, il y avait cette idée que c'était le fils d'Herold Flynn. Alors, peut-être que maintenant, on ne sait plus très bien qui est Herold Flynn. C'est Robin Desbois ? Oui, Herold Flynn, c'est Robin Desbois. C'était un grand acteur de films d'action dans les années 50. Et il avait un fils qui, au fond, a disparu ensuite au Vietnam dans des circonstances très tristes. Et avec cette idée toujours que quand les gens disparaissent, on espère toujours qu'ils vont revenir. Et donc, moi, je l'avais croisé beaucoup quand j'étais petit. Et au fond, j'espérais qu'il reviendrait, qu'il n'est jamais revenu. Et alors, le fils et sa mère, en fin de livre, c'est le fils d'Agnam Agniani. Oui, alors ça, lui, je l'ai vraiment bien connu. Enfin, pas longtemps, mais j'ai bien connu. Parce que je faisais une émission sur sa mère. Et donc, je lui ai demandé son témoignage. Et puis, à ce moment-là, je me suis aperçu qu'il était une personnalité. Anna Agniani, c'était une vedette de cinéma, mais c'était surtout un personnage extraordinaire. Et je me suis aperçu qu'il avait la force de sa mère. Et l'intelligence. Et qu'il y avait un lien entre eux qui était d'une force extraordinaire. Alors qu'il était infirme des jambes, c'est bien ça ? Oui, il avait eu cette maladie, à laquelle on ne pense plus maintenant, mais qui, à l'époque, était d'une violence incroyable, qui était la polio. Qu'il avait eu au moment de la libération d'Italie, où les conditions d'hygiène, en plus, étaient épouvantables. Et alors, il avait concentré ou réparé ça avec une force incroyable. Il avait du charisme, quoi. Et il avait le charisme de sa mère. Et il avait, en même temps, une relation très, très forte avec sa mère. Et donc, le livre, c'est quand même ça, surtout. C'est cette réflexion sur ce que fut ma relation avec mon père et ce que fut ma relation avec ma mère. Et puis, au milieu, il y a le cinéma, avec cette représentation qu'est le cinéma. Et souvent, le grand cinéma romanesque, où on voit des situations de famille, des gens qui s'aiment et voilà. Le cinéma et aussi tout le cinéma qu'il y a autour du cinéma, si j'ose dire. Ah oui, oui, évidemment, il y a le... Parce que Cannes, c'est ça aussi. Cannes, c'est un peu une métaphore de la vie sociale. Si je faisais un livre sur le mondial en aimant le foot, je raconterais de la même manière. Parce qu'il y a à la fois les belles choses qu'on voit dans les films. Il y a la comédie sociale, les gens qui veulent être invités. Il y a l'impression de solitude parce qu'il y a beaucoup de monde. Il y a toutes ces choses-là, plus ce cadre en cinémascope qu'est Cannes. Mais ce n'est pas un récit du Festival de Cannes. Ce n'est pas une histoire du Festival de Cannes. C'est plutôt comme un récit de voyage. C'est quelqu'un qui voyage et qui raconte. Des impressions et des souvenirs. Éric Zemmour, Éric Nolo. On commence par Nolo, peut-être. Moi, j'ai lu votre livre avec plaisir. Mais il m'a posé un problème et même un sérieux problème. Et c'est même, je crois, vous qui me posez un sérieux problème. Parce que... Oui, je vais préciser. J'ai l'impression qu'après avoir passé 25 ans à nous vendre le décor, le strass, les paillettes et le glamour, vous allez passer les 25 prochaines années à nous vendre l'envers du décor. C'est un peu comme si vous étiez un chef de grand restaurant qui sert des plats très raffinés. Et puis tout d'un coup, il vous dit, ben, venez voir dans les cuisines. Vous allez voir dans les cuisines, il y a des cafards qui se courent après. Il y a des vieux fonds de sauce qui coagulent dans les casseroles. Parce que l'envers de Cannes, du cinéma et de votre vie, vous insistez beaucoup sur les moments, comment dire... Plus glauques. Glauques, parfois sordides, il faut bien le dire. Non, non, non. Je vous interromps tout de suite. Je n'ai pas passé 25 ans à vendre les paillettes. Il y a 25 ans, j'étais en Somalie, dans des camps de réfugiés, où j'ai fait un film qui s'appelait L'aide d'amour en Somalie. Ce n'était pas très paillettes. Et je crois que parmi tous les... J'arrondis, j'arrondis les... Oui, vous arrondissez beaucoup, oui. Vous arrondissez beaucoup. C'est rare. C'est rare que vous arrondisse les gens-là. Alors, je vais rectifier. Attendez, je vous laisse continuer, Frédéric, mais... Je vais rectifier. Je vais répondre, quand même. Oui, je vous laisse continuer, mais pour rectifier ce qu'a dit Eric, peut-être là où Eric a raison, c'est plus l'image, en tout cas, que vous avez donnée pendant 25 ans, que ce que vous avez été vraiment. Précisons, oui. Je n'ai pas du tout changé. Je pense que quand j'ai fait des émissions comme ça, un petit peu glamour, on parlait des stars du cinéma, ou des royautés, des choses comme ça, qui m'intéressaient. Je pense aussi que j'essayais beaucoup d'assister sur les problèmes personnels qu'ils pouvaient avoir, sur les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer, et sur la manière dont ils arrivaient à les surmonter. Et je parlais toujours de gens que j'admirais, parce que je trouvais que, que ce soit Elisabeth Taylor, ou que ce soit un personnage historique, ce que je choisissais, c'était ceux qui arrivaient à surmonter leurs problèmes, leurs difficultés. Vous parlez d'Elisabeth Taylor, vous avez fait une série sur les amants du siècle, là quand même. C'est vrai ce que dit Laurent, dans votre image, il y a un côté, voilà, un peu glamour, même si ça ne rend pas justice. Le rêve est très important pour moi. Oui, non, mais ça ne rend pas justice, en effet, à tout ce que vous avez fait. Mais là, ce qu'on découvre dans le livre, c'est que vous faites tout un paragraphe, même peut-être plusieurs pages, sur les manœuvres désespérées pour faire entrer en fraude le jeune garçon jusqu'à votre chambre d'hôtel. Il y a un côté un peu, vous voyez, il faut feinter. Il n'y a pas plusieurs pages, il y a juste une page. Ça revient beaucoup, les histoires avec les garçons qui ne sont pas vraiment du côté glamour, vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est assez intéressant comme remarque, parce qu'au fond, j'aurais raconté des histoires avec des filles que personne n'aurait rien remarqué. Ah non, 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 non. Si, 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 c'est pensé à ça, cet après-midi. Mais à partir du moment où je raconte des histoires avec des garçons, alors tout en même temps... Je parle de vos amours, il se trouve que ce sont des amours avec des garçons, je ne peux pas inventer que c'est avec des filles. Mais j'aurais raconté ça, j'aurais raconté ça avec des filles, je ne suis pas sûr que vous l'auriez relevé. Bien sûr que si. Est-ce que ce n'est pas de la provoque ? Non, non, c'est une pirouette, ce qui n'est pas digne de vous. C'est une pirouette rhétorique qui n'est pas digne de vous, ne répondez pas à la question. Non, non, je vous réponds, alors je vous réponds... Elle est peut-être suffisamment percutante pour que vous ayez eu l'impression que c'était un chapitre. Deuxième chose, deuxième chose, je n'ai rien à cacher, je n'ai aucun problème avec ça. Je trouve qu'il n'y a rien de sordide à raconter cela. Je trouve qu'il n'y a rien de sordide à raconter que à Cannes, qui est un lieu où la chair, le désir, l'amour, l'amour aussi, ça existe, sont très très présents, tant dans les films que dans les rues, que dans les starlets qu'on filmait dans les années 50, elles ne venaient pas en robe de cobignante. C'était déjà très très présent. Je trouve qu'il n'y a aucun problème à parler de ça et qu'il n'y a absolument rien de sordide. Ce que vous amenez là, et c'est là où je reviens au point de départ, c'est qu'au fond, qu'est-ce qui vous semble sordide ? C'est qu'on amène un garçon ou une fille ? Non, non, vous faites fausse route encore une fois. Non, 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 je ne fais pas fausse route, j'insiste là-dessus. C'est la façon de Frédéric Mitterrand, quelque chose que vous n'aviez pas jugé bon de révéler jusqu'à présent. Si, si, je l'avais révélé quand je faisais à Bordeaux, il y a 20 ans, quand je sortais d'un tonneau en tutu et en criant bonsoir devant tous les édiles et Jacques Chamondelmas qui a failli s'évanouir, je faisais la même chose. J'ai été un peu surpris, c'est vrai. D'une manière, je faisais la même chose. Frédéric, juste avant de donner la parole à Zemmour, frédéric, avouez que vous en rajoutez même un peu, que vous faites un peu de provoque. Je ne peux pas croire, sincèrement, quand vous écrivez, parce que là c'est dans un autre jour, quand vous écrivez que vous fantasmez sur Brad Pitt. C'est vous qui dites Brad Pitt, parce que moi je ne dis pas son nom de famille. Si vous dites le nom de famille, c'est que vous y avez rêvé aussi alors. Vous dites... C'est que vous vous reconnaissez. C'est tout. Je veux bien rêver avec vous de Brad Pitt, je n'ai pas de problème avec ça. Si vous pouvez bien rêver de moi de temps en temps, ça serait mieux. Enfin, écoutez, Brad c'est mon grand frère caché, mon amour clandestin qui me console des nuits tristes. Autrefois, c'était Roblo. Il y a le nom en entier, donc on imagine bien. Roblo, oui. Alors, on imagine bien que si aujourd'hui... Ah, c'est vous piégez quand même, parce que vous dites peut-être pas le nom de Brad Pitt, mais puisque vous dites autrefois quand c'était Roblo... Parce que Roblo, les gens ne savent plus qui c'est. Oui, moi je sais qui c'est, c'est un comédien. Ah, oui, parce que vous vous êtes cultivés. On imagine bien que... Vous voyez, il est piégé là, d'un coup. Pas du tout. Mais oui. On imagine bien que quand vous dites autrefois quand c'était Roblo, ça veut dire que le fameux Brad en question, c'est aujourd'hui Brad Pitt. Mais non. Oui ou non, Frédéric Mitterrand. On a une mauvaise foi, Frédéric. On a une mauvaise foi. Alors, quand même, juste parce que je n'ai pas terminé que ce soit Brad Pitt ou pas Brad Pitt. Il y a un terminal aujourd'hui. Fait de la provoque. Non, ce n'est pas de la provoque. Moi, je vis la plupart du mon temps confronté à toutes sortes de réalités. Et je m'en sors en y apposant des rêves aussi forts. Donc, parler de ça, ça correspond à ma réalité. Non, ce n'est pas de la provoque. Parce que moi, je suis d'accord avec vous quand vous répondez. Il n'y a rien de provoquant à dire qu'on espère que Brad vient vous retrouver et que de toute façon, on sait que c'est un rêve. Il n'y a rien de provoquant. Qu'est-ce qui est provoquant là-dedans ? Frédéric, comprenez-moi. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous quand vous répondez à Nolo que finalement, quelqu'un raconterait son festival de Cannes en disant « Ah, j'ai essayé de faire rentrer des filles dans ma chambre d'hôtel. » Tout le monde s'en foutrait sur le fait que ce soit des garçons. Bon, tout le monde le remarque, évidemment. En revanche, là, je rejoins Eric Nolo sur le fait que vous n'êtes pas obligé de dire que quand vous êtes dans votre chambre, vous rêvez que Brad Pitt vienne vous voir avec votre pyjama en pilou. Je trouve que ce sont des pages qui se voient comme une séquence de film. Vous n'avez jamais rêvé, jamais, 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 dites-moi la vérité. De Brad Pitt ? Non, pas de lui. De quelqu'un que vous auriez vu sur l'écran. Vous n'avez jamais rêvé de ça dans votre vie ? Alors, dans ce cas-là, les stars de cinéma n'existent pas. Les stars de cinéma n'existent pas. Monsieur Mitterrand. Bon, vous avez rêvé déjà. Tout le monde. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne le raconterait pas et pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas de le raconter en le disant d'une manière si possible sincère ? Sauf que moi, il est venu. Il s'avait bien conscience qu'il s'était trompé de chambre. Je savais qu'il s'était trompé de chambre. Éric Zemmour. Moi, je vais prendre... Je vais partir de là parce que c'est vraiment... On ne l'a pas préparé ensemble et ça tombe très bien. Moi, au contraire, je lui sais gré d'avoir raconté ça comme il l'a raconté. D'abord, il a raison, c'était bien écrit. Et deuxièmement... Je ne sais pas si c'était bien écrit. Non, non, moi, je trouve que c'était bien écrit. Merci. Et deuxièmement, je trouve ça bien qu'il casse un peu... Mais c'est justement ce que je vais lui dire, c'est qu'avec ça, il casse un peu les codes du politiquement correct médiatique sur... d'aujourd'hui, sur... Moi, je prends à l'envers ce que vous avez répondu. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, c'est l'homosexualité qui est bien vue. Et donc, moi, je trouve qu'au contraire, il monte le côté glauque, il monte le côté un peu minable, comme on a tous, que ce soit des garçons, des filles, il y a toujours un côté minable dans la sexualité, toujours un côté glauque. Et il... Non, mais pour vous ! Et il le montre, et il n'idéalise pas, et il ne raconte pas une histoire. Moi, je lui en sais gré. Et je dirais qu'au contraire, alors qu'au contraire, il... Alors, c'est là où je trouve qu'il se contredit avec ce qu'il a inventé comme personnage. C'est-à-dire que depuis 20 ans, moi, je ne dirais pas Payet. Ce qu'il a inventé, c'est moi, c'est moi qui m'exaspérais chez lui, c'est ce côté bobo avant les bobos. Ce côté... Enchanté. Non, mais ce côté politiquement correct, ce côté 6e arrondissement qui va jusqu'à Tanger et Marrakech. À l'époque, je n'en parlais pas beaucoup. Non, mais c'est un personnage. Et je trouve que, justement, c'est ce personnage qui m'agaçait, moi. Et il a commencé à casser ça, d'après moi, avec... Vous allez rire. Pour moi, vous avez cassé ça avec vos histoires d'Empire des Jeux. Je ferai sa comparaison avec son oncle. Son oncle a été élu sur la gauche socialiste. On va changer demain, on passe de l'ombre à la lumière. Et en fait, on découvre que sa plus grande admiration allait au roi de France et qu'il s'allongeait à Saint-Denis sur les gisants des rois de France. Je trouve que... Pas uniquement, mais c'est vrai. Bon. Je trouve que Frédéric Mitterrand, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est le type qui est vu comme une icône de la gauche bien pensante et qui, au fond, est un fiéfé réactionnaire. Et moi, je préfère le fiéfé réactionnaire. Non, mais pendant ma bouche, c'est un compliment. Oui. C'est ça, il faut le savoir avant. Mais oui, mais c'est pour ça que je dis... Mais vous comprenez ce que je veux dire ? Non, mais je pourrais vous... Vous n'aimez pas le monde qui est aujourd'hui. Alors, je suis très... Bon. Alors que quelque part, vous incarnez. Je n'ai pas un fiéfé réactionnaire, je suis en réaction. Ce n'est pas tout à fait pareil. Oui, mais moi aussi. Voilà. Je ne suis pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas faire partie d'une communauté. Je pense qu'un certain nombre de... Et en même temps, je suis solidaire d'une communauté quand on attaque, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que quand les gens souffrent dans un domaine, j'ai envie d'être précieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de communauté. Oui. Avec la communauté nationale, il n'y a pas de communauté, ça n'existe pas. Bon, on est d'accord. Non. On est d'accord. Si je parle d'un certain nombre de choses, c'est aussi... Et c'est là où je rejoins peut-être Laurent dans l'idée de la provocation, bien que n'ayant aucun désir de provoquer sur des choses qui me semblent graves, je tiens à marquer quand même un certain nombre de choses. Donc effectivement, le fameux rêve en question, c'est une manière de marquer que, au fond, on ne me récupérera pas, ni d'un côté ni de l'autre. Voilà. Allez-y. Non, on n'est pas d'accord. Non, je ne crois pas que la catégorie de réactionnaire marche pour vous. Je veux dire... Je suis en réaction, je ne dis pas réactionnaire. Oui, mais en réaction, c'est être actionnaire. Vous êtes... Je pense que vous êtes un fiéfait narcissique. Oui, mais c'est un... C'est-à-dire que... Pourquoi fiéfait et tout ça, fiéfait ? Parce que j'aime bien ce mot. C'est le gomme des fiéfaits. Parce que j'aime bien ce mot. Fiéfait 1, fiéfait 2. Non, non, j'aime bien ce mot. Oui, fiéfait. Et que... Peu vous importe... C'est vous, ce fiéfait de Broadway, alors ? Oui, fiéfait de Broadway. Je suis à la nouvelle Jacqueline Maillot. Oui, c'est ça. Fiéfait de Broadway, c'est moi. Fiéfait Brunassier. Non, mais peu importe que vous montriez vos forces et vos faiblesses, ce qui vous intéresse, c'est de parler de vous. Sur la photographie de couverture, c'est une photo des studios à recours. Parfait, oui, je ne sens pas vraiment à ça. Vous n'êtes pas loin. Vous êtes un homme très élégant, très chic. Page 10. Si je ne trouve pas celle de Brad, je trouverai la sienne. Sauf que... Vous êtes un fiéfait dragueur, vous voyez. Sauf que si on frappe à votre porte et que vous entendez « C'est Eric », vous ne saurez pas si c'est Zemmour ou Nolo. Et ça change tout. Ça change tout, croyez-moi. Je prends les deux. Je suis en forme ce soir. Je suis fiéfait en forme ce soir. Quel présomptueux. Narcissique, présomptueux, fiéfait. Oui, narcissique, présomptueux, fiéfait. Sur la couverture, portrait Harcourt. J'ai du mérite à continuer. Page 10, c'est mon père en slip sur la croisette, puisqu'il y a ce passage où vous vous introduisez dans l'appartement du fils de Flynn, Sean Flynn, où vous essayez ses sous-vêtements. C'est-à-dire que vous essayez tous les registres et vous aimez vous mettre en scène dans toutes les situations. Ça vous plaît d'être ce rôdeur ? Le narcissisme, c'est quand même un mal qui est très, très partagé. C'est un mal très partagé quand même, le narcissisme. Et quand on décide d'écrire un livre, c'est qu'on a le plus souvent, même sous une forme romanesque où l'on n'apparaît pas, c'est que l'on a envie de dire des choses qui vous tiennent profondément à cœur. Donc, toute démarche artistique, peut-être que la mienne est modeste, mais peu importe, toute démarche artistique est, au départ, une démarche narcissique. On ne peut pas nier cela. Mais elle est très hypertrophiée dans votre cas. Non, elle n'est pas très hypertrophiée, elle est très honnête dans mon cas. Dans la mesure où j'essaye... C'est l'autre nom du narcissisme, l'honnêteté chez vous. Dans la mesure où j'essaye... C'est un peu compliqué, vos arguments, hein ? Oui, je sais vous séduire, non seulement par mon physique, mais par mes raisonnés. Oui, oui, oui. Mais alors, à mon avis, vous me séduisez plus par votre physique, si vous me permettez. La soirée, il fait commencer. Oui, la soirée, il fait commencer. On peut essayer les arguments, si vous voulez. Allez, 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 allez ! Oui. Bon, enfin, pour lui répondre, je pense que chaque fois qu'on essaye de faire quelque chose, qui sortent un petit peu des rails dans lesquels on se trouve et qu'on essaye de faire quelque chose d'un peu artistique, je vous dis, moi, je considère assez modestement ce que je fais, contrairement à ce que vous avez l'air de penser, il y a une démarche personnelle. Je dirais peut-être pas narcissique, mais une démarche personnelle qui est très, très forte au départ. Et si moi, il m'arrive de me mettre en scène, je pense qu'il arrive à chacun d'entre nous de se mettre en scène et de se voir dans des tas de situations différentes au cours d'une seule journée. Zemmour ? Oui, moi, je maintiens mon idée, je vais trouver dans ce livre une grande mélancolie, et je trouve, et j'ai l'impression que vous pleurez un univers qui a disparu, c'est-à-dire l'univers du cinéma, l'univers de la cinéphilie. L'univers du cinéma est une représentation de tous les univers que je pleure, effectivement. Mais nous pleurons tous beaucoup de choses. Mais absolument, mais c'est pas un reproche. Non, non, mais je ne le prends pas comme un reproche. Si la mélancolie doit être passive et doit conduire à l'inaction et à ne rien faire, c'est embêtant. Parce que, quand vous parliez du Darfour tout à l'heure, ça m'a frappé. Moi, je m'intéresse à énormément de choses qui sont en dehors de mon cercle quotidien. Mais cela dit, Eric, vous avez raison, la mélancolie est une chose que je ressens très profondément. Et je sais que, par exemple, quand je quitterai cette émission, je me dirais, il y a eu des trucs qui étaient bien, il y a eu des trucs qui n'étaient pas bien, mais je serais déjà mélancolique. C'est-à-dire, je serais déjà en train de me dire, finalement, dans cette émission ce soir, il y a eu des choses qui ont circulé, il y a eu de la vie qui a circulé. Et pourquoi consacrer quelques lignes, par exemple, aux femmes panthères ? Parce que vous n'êtes pas le premier à en parler. Parce qu'elles sont exquises, les femmes panthères. Elles sont à la poésie de Cannes. Ce sont ces deux dames qui sont là depuis 25 ans, qui croient au Festival de Cannes. Moi, j'aime les gens qui croient à des choses. Et elles croient au Festival de Cannes. Elles croient qu'on va voir un jour leurs filles. Mais d'ailleurs, de temps en temps, on les voit. Elles croient qu'elles vont être invitées. Elles ont ce courage incroyable. Et elles se moquent des moqueries. Ça, c'est formidable. Là, vous voyez, là, je ne vous crois pas. Je trouve que là, c'est une posture. Elles sont ridicules, ces beaux filles. Mais non, elles sont grotesques. Mais moi, je vais vous dire, vous les trouvez grotesques, parce que vous venez de les voir en photo. Mais vous ne les avez pas vues. Vous ne les avez pas vues. Ah, je les ai vues, moi. Elles sont encore plus grotesques. Non, 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 Eric. Eric, 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 Eric. Oubliez la photo. Oubliez la photo des femmes panthères. Pensez juste à la manière dont elles sont décrites dans le livre. Et à ce moment-là, je pense que vous les trouverez, comme moi, assez pathétiques et assez sympathiques et assez touchantes. On conclut avec Eric Nolet. C'est la photo qui les habille. On peut être grotesques et touchantes. J'ai une définition de votre livre à vous proposer. Je voudrais avoir votre réaction. Puis un dernier mot sur l'énigme. La définition, c'est un Proust sans le style. Un Proust sans le style. Oui, sans le style. Sans le style proustien. Des buffets et des appartements dans lesquels il a vécu dans son enfance. Ce qui n'était pas très joli, si vous voyez les photos. Sans ce style d'ameublement, peut-être. Non, je parlais du style littéraire, Frédéric. Comme ça, vous n'avez pas échappé. Alors, je suis très, très heureux parce que vous me faites deux compliments, là, en un seul. Vous me dites Proust, c'est formidable. Et sans le style, ça veut dire que j'ai mon propre style. Donc, c'est formidable. Merci beaucoup. Le Festival de Cannes, Frédéric Mitterrand, c'est chez Robert Laffaut. Vous pouvez rejoindre votre place, Frédéric Mitterrand. Merci. Merci beaucoup. On va accueillir tout de suite.